Bonjour tout à tous c'est ZomissiJD et j'espère que vous avez bien juste un an on se retrouve pour une nouvelle vidéo clash of clans avant de commencer cette vidéo bien évidemment on va s'encer le judo du coup c'est parti Les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle genesis solo la dernière fois rappelez vous on avait perdu à cause on n'avait pas perf quoi fallait perf on n'a pas perf on a failli et bah aujourd'hui c'est la revanche les amis c'est la revanche et j'ai ramené des bons comptes des bons gros comptes pour faire la différence cette fois ci j'ai ramené l'HDV15 et l'HDV12 pour martyriser l'adversaire là à l'heure actuelle ils ont fait que deux attaques il reste une heure donc les potes dépêchez vous si vous voulez faire vos attaques sinon moi je vais attaquer je vais pas me faire de soucis en plus on n'aura normalement pas besoin de perf parce que le premier à attaquer mon HDV15 il a fait 85% donc je pense que si nous perfons toutes les autres bases et que nous faisons mieux que 85% et bah nous pourrons gagner donc du coup on est parti ça va être compliqué en face parce qu'ils ont quand même deux HDV10 un HDV11 un HDV12 et un HDV15 donc il va falloir faire presque du perfect il va falloir faire presque du perfect on n'aura le droit qu'à une seule erreur avec l'HDV10 et l'HDV12 par contre avec l'HDV15 on n'aura pas le droit à l'erreur mais évidemment donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'avec l'HDV10 on va attaquer les deux HDV10 avec l'HDV12 on va attaquer l'HDV11 et l'HDV12 et avec l'HDV15 on va attaquer l'HDV15 adverse du coup on va aller checker tout ça regarder un petit peu les bases je crois que c'est deux fois la même base pas du tout mais c'est des bases HDV10 qui sont pas si dégueulasses que ça donc attention attention voilà mise en garde il faut faire attention par où on va attaquer on va attaquer côté reine on va attaquer côté reine on va essayer de d'assurer on va booster l'héros comme ça on aura la petite reine au niveau 40 voilà on va s'assurer comme ça avec la petite reine au niveau 40 on va pouvoir peut-être prendre une petite tour à bombe ça ça pourrait être pas mal on va envoyer petit bélydrag ici petit bélydrag ici let's go on va faire en sorte que le petit bélydrag puisse il puisse déblayer funnel un petit peu son côté et l'objectif serait que la reine re-rentre un petit peu j'ai pas regardé les châteaux mais ça je peux le checker comme ça bam avec nos petits archers voilà parce que le château de clore est extrêmement mal placé donc du coup je peux le sortir directement avec un archer et du coup c'est un évêque trop dragon donc ça devrait pouvoir le faire assez tranquillement avec notre petite reine et avec notre petite troupe ça devrait le faire tranquillement voilà et également ça va nous permettre de pouvoir tester la caserne la nouvelle caserne au niveau max avec les deux pk voilà ça ça va pouvoir être super cool bon là par contre il y a deux archings là c'est en train de prendre quand même assez cher hop on envoie le petit sort de poison on va envoyer le petit roi de l'autre côté avec la petite caserne juste derrière let's go hop on va remettre un petit sort de rage ici on va juste attendre encore un petit peu que la reine ok non la reine veut pas si ok c'est bon elle va retourner du côté de la petite tour à bombe je veux juste attendre que la reine pète la tour à bombe en fait pour détruire pour envoyer la suite c'est bon hop on envoie la suite les petits mineurs les petits hogs let's go kappa du roi ici qui va faire énormément de dégâts donc ça ça va être plutôt sympathique hop on va se mettre petit sort de son ici let's go hop kappa de la reine qui est envoyé ok c'est pas grave on continue on continue on a toujours le petit roi ici hop on va gêner ici je pense ça pourrait être plutôt cool on va gêner ici on va soigner en haut comme ça sur la t2 et sur la tour à bombe et sur le roi surtout let's go les petits hogs là où qui sont extrêmement plaisir il y a juste un arc x qu'on va gêner on est le petit sorcier ici comme ça ça va pouvoir aller perf tranquillement let's go ça fait plaisir le perf qui se fait extrêmement large regardez il reste encore les deux héros il me reste un sort que je vais économiser et ça va perf extrêmement large donc ça ça fait plaisir la dernière fois on devait fail avec cette compo à cash minog cette fois ci on ne fail pas après le mec en face avait des remparts pas max mais mine de rien quand même à ne pas négliger hop on se renforce hop on se renforce encore une fois let's go on repart deuxième attaque immédiatement hop ce que je peux faire c'est que je peux reformer let's go du coup deuxième attaque encore une fois sur un HDV10 par où on va attaquer c'est une très bonne question j'ai envie d'attaquer face héros dans tous les cas ils vont encore avoir le même CDC je pense les tour à bombe sont de ce côté on va attaquer ouais on va attaquer par là je pense hop on va attaquer du côté droit et on est parti directement let's go hop on en voit ça les deux ballons tac 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 on va envoyer hop deux sapeurs je pense ça ouvre oui ça ouvre parfaitement même let's go hop après ce qu'on fera ce qu'on enverra sûrement le roi de l'autre côté hop on va juste attendre un tout petit peu en fait on va attendre pour éviter que la reine elle se prenne tout d'un coup hop ici il sort de rage ici let's go hop et là l'arène qui va normalement remonter tac on va envoyer deux sapeurs ici boum parfait ça ouvre très très bien let's go c'est encore une T2 mono donc attention 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 où c'est que va aller la reine la reine va aller en bas ok hop est-ce qu'on peut sortir le CDC parfait on a sorti le CDC juste avec un sapeur extrêmement rentable on a pété deux tours à bombe également hop let's go deuxième sort de rage ici pendant ce temps là on va envoyer le roi la caserne en haut on va envoyer le sort de poison let's go et ça passe extrêmement bien les amis ça fait extrêmement plaisir voilà on progresse bien c'est top on va pas tarder à envoyer le reste hop let's go on envoie le reste on a même pas envoyé nos bébés drags pour dire nos bébés drags qu'est-ce qu'on va faire on va les garder pour le moment on va gêner au milieu parce que là il y a beaucoup de défense donc on va gêner tout ça soigner juste derrière let's go capa reine hop capa du roi également à ne pas négliger voilà il reste encore pas mal d'art kicks pas mal de choses donc attention attention voilà c'est pas encore gagné c'est pas encore gagné du tout même allez les cochons de la caserne qui vont arriver qui vont pas mal aider sans doute on va gêner ici let's go il y avait beaucoup de défense donc ça c'est plutôt pas mal et donc on va attendre un petit peu on va gêner ici je pense le petit le petit dark kicks on va envoyer le petit bébés drags ici le petit bébés drags qui a pas mal aidé je pense hop let's go on est plutôt pas mal ici on est plutôt pas mal là les petits squelettes qui vont se faire détruire la tétée de bono qui est détruite on va envoyer le deuxième bébés drags ici et let's go ça va perf ça fait extrêmement plaisir le petit père qui va se faire du coup c'est bon on est à 6 étoiles on a fait un sans faute pour le moment et en plus on a fait un petit succès ça va égale boum pour le moment on est sur un perfect donc ça c'est très très bien on récupère 50 gems ce qui est plutôt cool et voilà on passe maintenant aux attaques HDV12 allez on est parti directement attaque HDV12 donc on est toujours en accueil à chemin bien évidemment hop et comme ça en plus on va pouvoir faire de petits défis donc là on va essayer de perf la HDV11 pour commencer voilà un petit peu la base de la HDV11 hop en sachant que sur le CDC on peut le sortir assez facilement je crois ouais on peut le sortir assez facilement il a des trous au plein milieu de son village ça n'a aucun sens sa base n'a absolument aucun sens donc voilà on est parti directement on va pas négliger cette base non plus hop on va juste voilà parfait c'est encore un CDC hydraque géant on va s'envoyer du coup de l'autre côté la petite reine 65 est-ce qu'on envoie la caserne ? on verra on verra en fonction de comment il attaque on ne va pas non plus négliger attention il ne faut pas sous-estimer les bases adverses tout de même hop on envoie quand même belédrague belédrague et sort de rage dans tous les cas le CDC va arriver extrêmement vite donc on envoie ça directement et hop on va envoyer le petit sort de poison comme ça ça va être géré extrêmement rapidement ce que je vais faire c'est que j'envoyer le roi plutôt de ce côté on va envoyer le roi plutôt de ce côté il sera beaucoup mieux de ce côté en fait le petit roi des barbares hop let's go et comme ça en fait de l'autre côté la reine pourra beaucoup mieux passer comme ça le roi va prendre le détruire le titre au passage hop tac 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 on va est-ce qu'on enrage tout de suite pas forcément on va mettre la capacité du roi on enrage par contre voilà et on va gêner maintenant on va mettre un petit on envoie directement le deuxième le deuxième sapeur et on va envoyer le reste tac les petits mineurs on envoie ça on va envoyer les petits hog le grand gardien je sais pas où c'est qu'elle va en fait oh c'est qu'ils sont partis ok ils sont partis en haut tout va bien tout va bien tout va bien les petits mineurs qui sont partis totalement en haut en fait hop la capa de la reine qui a bientôt se déclencher mais c'est pas grave parce que là elle va arriver sur la T2 mono normalement et puis même on va avoir les petits cochons hop capa grand gardien que j'ai mis clic mais que j'ai bien mis clic en fait pour tout vous dire je voulais pas l'activer mais je l'ai très très bien activé au final je l'ai extrêmement bien activé puisque ça a protégé les cochons les mineurs de la T2 mono et de la tour à bombe donc c'était parfaitement bien joué hop on envoie le dernier sort de son ici on va envoyer des petites tombes de clean tout autour et ça va aller perf tranquillement bien évidemment c'était un HDV11 encore heureux encore heureux qu'on perf les petits HDV11 et après par contre on va s'attaquer à un HDV12 et là ça va pas être la même là ça va pas être la même allez il nous reste juste 7 petites extracteurs à aller détruire et ça va être le perf boom let's go du coup pour le moment on est sur imperfect on est sur 3 attaques 3 étoiles donc c'est très bien hop tac on va gérer pour ce qui reste voilà on j'aime on en profite on a 1300 j'aime dans tous les cas c'est en seconde donc on en profite on a toujours notre château du coup ça c'est très bien et là on est parti c'est de l'H2012 et ça rigole plus parce que c'est une base c'est pas une base facile c'est pas une base facile il va pas falloir la négliger par contre son château de clan toujours aussi facilement sortable qu'on va sortir dès le début on va pas perdre de temps on va le sortir extrêmement rapidement son petit château voilà c'est toujours la même hop du coup bam 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 on envoie tout ça les guérisseuses BB drag BB drag sapeur alors là il faudra faire attention au T2 et aux héros parce que là on s'attaque directement à côté un compartiment où il y a les 3 héros donc attention 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 voilà hop là on va pas négliger tout ça on va pas faire n'importe quoi on va bien prendre les poisons les gels tous les sorts de rage qu'on a hop voilà genre là déjà ça commence bien tac hop on va gérer la petite T2 il faudrait que ça revienne de l'autre côté s'il te plaît la reine voilà parce que la reine ses guérisseux se font détruire c'est génial on adore on va envoyer ça de ce côté avec la caserne avec le sapeur ok l'arène qui revente c'est très bien hop le sapeur qui part n'importe comment du coup on va refaire ça mais dans tout cas je pense on va envoyer la capa de l'arène maintenant au moins on s'assure on est tranquille ça va nettoyer la tête de Mono ça va nettoyer tout ce qu'il y a au centre la petite tour à bombe au passage et est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le petit roi on va activer la capa du roi maintenant let's go on va envoyer le reste de nos troupes par ici les mineurs les hogs le grand gardien et là l'objectif c'est clairement aller au centre tout détruire on est à 46% j'ai mis des super hogs dans mon château je me suis pourquoi pas on va voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir faire ces petits super hogs on va pas tarder à activer la capa warden maintenant let's go maintenant la capa warden est activée hop on va on rager en haut voilà parce qu'il y a pas mal de dégâts en haut avec les t2 le petit dark x pas mal de choses on va soigner ici parce que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes ici si on soigne et c'est plutôt bien joué ici hop il nous reste encore pas mal de cochons pas mal de mineurs les super cochons également les super cochons très très fort c'est pour ça que j'en ai mis dans ma compo plus que les hogs classiques on peut en mettre moins mais bon c'est quand même beaucoup plus puissant il reste juste amortir le double canon et ça va les perf du coup on va envoyer le reste de nos petites troupes let's go et du coup on va les perf encore une fois 4 sur 4 les amis il nous reste une dernière attaque on va la faire sur l'âge de v15 et attention 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 c'est là où il ne va pas falloir faire n'importe quoi c'est là où il va falloir être extrêmement concentré pour cet attaque à hdv15 parce que si on la fail et bien on donne la victoire au clan adverse si jamais ils attaquent donc attention avec l'attaquage de v15 on va la faire directement on est parti let's go allez les amis vous pouvez découvrir la base un petit peu qu'on va attaquer avec notre hdv15 voilà la gueule de la base on va voir un petit peu ce qu'on peut faire parce que c'est pas simple il a un compartiment central extrêmement fort en vrai on enverrait un blind super archer on pourrait débouillir sa base mais vous le savez je suis pas assez fort pour faire ça du coup on va essayer de s'en sortir il n'a pas de château de clan c'est à dire qu'il a tout donné avec son numéro 1 donc il n'a pas de château de clan c'est un truc à ne pas négliger penser qu'il n'a pas de château on va attaquer je pense en haut côté Venn et tout ça j'ai boosté mes troupes pour s'assurer un maximum on va tester la nouvelle caserne à 2 pk on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir faire on s'envoie sapeur on s'envoie la fin 3 ballons les guérisseuses directement let's go on est parti BB dragon ouais BB dragon mais il y a c'est bien BB dragon mais il y a une anti-arrienne juste en face donc c'est pas super bien joué deuxième sapeur à envoyer directement et l'arène qui prend déjà tarif l'arène qui prend déjà tarif on envoie tout ça pour calmer le feu un petit peu on va envoyer sapeur ici avec le roi hop et voilà comme ça ça pourra sûrement faire tourner si l'arène pourrait redescendre je pense que l'arène va tourner malheureusement aïe 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 l'arène qui s'en va l'arène qui s'en va totalement du centre de la base ça c'est pas super bien pour nous ça c'est clairement pas super bien le roi qui prend déjà bien tarif avec la monolithe à la rigueur il faudrait que l'arène nous déblaye tout ce qu'il y a au centre ce serait le mieux pour nous hop si on gèle ça la capa de l'arène qu'on n'a pas pu utiliser ça sent pas super bon les amis ça sent pas super bon déblayez moi ce canon comme ça j'envoie tout sur l'arc x c'est l'objectif hop grand gardien champion on va geler le centre directement enrager pas perdre de temps hop on va envoyer les deux chasseuses qui vont servir à rien mais c'est pas grave hop on va rejeler le centre parce que le centre c'est un giga bordel est-ce qu'on ne capa directement le centre vas-y on capa on va capa le grand gardien maintenant on est dans un moment très 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 dur visiblement c'est extrêmement difficile hop boum on va envoyer la capa de la championne la capa du grand gardien qui s'est déjà terminé d'accord très bien ça s'est terminé extrêmement rapidement j'ai trouvé attention le one star les gars ça sent le one star ou attention le one star qui pique sur cette base qui a complètement fait tourner toutes mes troupes et oui c'est le one star c'est fait que si ça se réveille en face et bah ça sera perdu si ça se réveille en face ce sera perdu si cela ne se réveille pas ce sera la victoire mais là l'énorme contre performance clairement l'énorme contre performance parce que j'ai mal funnel voilà j'aurais pas dû envoyer mon bv drag sur l'anti aérien j'aurais dû envoyer mon roi avec un sapeur qui aurait tout déblayé du côté directement j'aurais envoyé mon roi plus de ce côté il aurait déblayé l'arène serait partie ou alors elle serait partie de l'autre côté c'est vrai que c'est une base ring c'est une base qui fait tourner ça a totalement réussi et le one star mais ouais au final la caserne de pk qu'on a pas forcément énormément vu que j'ai vu que j'ai envoyé sur le côté c'était extrêmement difficile maintenant est-ce que c'est c'est est-ce que cela veut dire que nous allons perdre pas forcément ça dépend de s'il serait rêvé en face ça dépend de si si en face cela va jouer ou pas mais en tout cas l'énorme contre-performance ici réalisée ça me paraît dur ça me paraît dur s'ils attaquent en face bah ce sera ce sera perdu s'ils n'attaquent pas ce sera gagné surtout qu'en face du coup il m'aurait juste mes petits comptes il m'aurait juste mon HDV 10 HDV 9 HDV 8 c'est dur c'est dur c'est dur voilà parce que s'ils pervent en face et bah on sera à 14 face à 13 voilà c'est de ma faute c'est de ma faute j'aurais dû j'aurais dû mieux taper sa base taper avec une autre compo sûrement tenter un blim super archet de la mort qui tue à en envoyer au centre que j'aurais directement mais je ne maîtrise pas du tout donc est-ce que j'aurais fait mieux je ne sais pas mais on tenter un gros spam racine également je pense que le gros spam racine pourrait se tenter ici en vrai un déblayant un petit peu sur les côtés étant dans une grosse spam racine ça aurait pu se faire ça aurait pu se faire on a fait au mieux qu'on pouvait c'était éclaté comme attaque mais c'est pas grave bref du coup les amis on va essayer un petit peu on va découvrir quand même le résultat de cette de cette guerre on va quand même découvrir les résultats on va voir ça tout de suite allez à tout de suite les amis voyons si nous avons gagné ou pas cette guerre je ne vais pas vous mentir de ne pas regarder le résultat verdict c'est la victoire et pourtant et pourtant le deuxième avait qu'on s'a attaqué le deuxième qui nous aura fait 73% comment ça qu'as-tu fait ok bon il avait des héros totalement primables mais quand même il avait son roi niveau 40 mais il avait le nouveau sort il avait le nouveau sort donc il avait peut-être de quoi de se défaire il avait le niveau 3 en plus il avait sûrement de quoi se défaire du nouveau sort mais aussi pourquoi tu vas taper des arch-x pourquoi tu as-tu des arch-x tu es au super dragon pourquoi fais-tu ça tape des antirien mais pas des arch-x tout va bien du coup le lasgo c'est la victoire le clan passe au niveau 3 mon petit clan de GSC sur le qui passe au niveau 3 et surtout on repart du coup pour refaire une série de victoires c'est parti bon ça c'est cool par contre le fait que le clan passe niveau 3 parce que du coup on débloque un petit bonus voilà petit bonus qui fait plaisir et surtout peut-être qu'on peut s'améliorer des choses ici et oui regardez on peut s'améliorer des choses hop on peut s'améliorer la flague là c'est au niveau 7 c'est toujours ça c'est toujours ça de prix on peut s'améliorer c'est toujours cool hop et donc du coup voilà ça fait le plaisir pour s'être non et j'ai laissé solo on repart sur la victoire je pense en refaire d'autres avec mes gros comptes clairement ça pourrait être extrêmement cool bref du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous l'avez aimé des gros pouces bleus abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives sur Clash of Clans n'hésitez pas également à commenter la vidéo à la partager je me suis sur Twitter Instagram, Discord et Twitch tous les liens sont dans les scripts sur les sources de CTGD et moi je dis bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz